Le relationnement est de mon côté, c'est donc à moi de serrer à droite et de ralentir, quitte à m'arrêter de façon à faciliter le croisement. Dans ce cas, nous sommes deux à serrer à droite pour pouvoir nous croiser. Attention à ne pas oublier la règle qui reste valable si nous sommes tous deux engagés depuis longtemps. La rue est bordée de trottoirs. Ceux-ci sont réservés à la circulation des piétons. Il est donc interdit de s'y arrêter ou de stationner. Je cherche un parking pour aller stationner correctement. Cette signalisation est ici mise en rappel à la jonction des voies. Elle concerne les poids lourds. Le panneau et le panonceau interdisent le dépassement pour les véhicules de transport de marchandises, dont le poids total à charge est supérieur à 12 tonnes. Les flèches directionnelles indiquent les directions à suivre. Je suis actuellement placé pour aller tout droit. Pour tourner à gauche, je dois me placer dans la voie de gauche. La signalisation indique que la voie sans issue est interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises, ainsi qu'aux véhicules de transport en commun. Une camionnette est considérée comme un véhicule de transport de marchandises. La voie étant sans issue, il serait effectivement difficile d'y faire demi-tour à cause du gabarit. La signalisation interdit l'accès de cette chaussée aux piétons, aux cyclistes, aux cyclomotoristes, ainsi qu'aux véhicules agricoles. C'est souvent le cas lorsque je vais circuler sur une route à allure soutenue. Des usagers particulièrement lents constitueraient une gêne et un danger pour les autres. Les motos sont admises sur cette route. La signalisation m'annonce que le changement de direction à droite est interdit à la prochaine intersection. Je peux tourner à gauche ou aller tout droit. L'arrêt et le stationnement sont interdits sur le terre-plein central et sur la bande d'arrêt d'urgence, qui doit rester libre pour les véhicules de service et de secours. Les aires sont des espaces aménagés pour permettre aux usagers de s'arrêter et de stationner. Certains médicaments ne sont pas compatibles avec la conduite. Ils sont alors signalés par un logo de ce type. Le jaune déconseille la conduite et l'orange requiert même l'avis d'un professionnel de santé. Le rouge, quant à lui, interdit catégoriquement la conduite jusqu'à autorisation par le médecin. Ici, la signalisation annonce un risque de verglas. Je dois être particulièrement prudent car sur le verglas, l'adhérence est quasi nulle. Je ralentis sans freiner afin de ne pas déraper, je roule au pas et je passe, car le véhicule sur la gauche a un stop et doit me céder le passage. Je circule sur autoroute. La ligne de rive à droite délimite donc la bande d'arrêt d'urgence. Elle est réservée aux usagers en difficulté. Je peux donc m'arrêter. J'allume les feux de détresse pour me signaler, je revets mon gilet fluorescent et je change la roue. Il est conseillé de disposer d'une bombe de réparation instantanée car la position à cet endroit est très risquée. Au crépuscule ou au lever du jour, les yeux distinguent mal les obstacles et certains usagers circulent sans éclairage. Si je n'allume pas les feux, je suis en infraction et 4 points peuvent m'être retirés. Ici, la vitesse est limitée à 70 km heure. La période probatoire ne donne pas de contraintes supplémentaires pour une limitation ponctuelle, comme ici. Le jaune est la couleur de la signalisation temporaire, aussi bien pour les panneaux que pour les lignes. J'adapte ma vitesse en conséquence. Les bagages doivent être placés de préférence dans le coffre de manière ordonnée, tout en les calant bien afin d'éviter qu'ils bougent. Un objet sur la plage arrière devient un projectile dangereux lors d'un freinage violent ou lors d'un choc. Je ne pose rien sur la plage arrière, sinon un vêtement par exemple. Tous les manufacturiers recommandent d'augmenter les pressions de pneumatiques lors d'un long trajet ou lorsque le véhicule est chargé. Les préconisations sont spécifiées sur l'étiquette traditionnellement collée à l'intérieur de la porte avant et sur le livret d'utilisation du véhicule. Je circule hors agglomération sur une route à double sens de circulation. La ligne médiane est une ligne discontinue, rapprochée, accompagnée de flèches de rabattement. Elle annonce ici une ligne continue. Comme il faut avoir terminé un dépassement avant la troisième flèche, les dépassements sont donc impossibles à partir de la première. Pour économiser du carburant, il est utile d'arrêter le moteur lors d'arrêts prolongés. Je peux également limiter la climatisation qui est un véritable gouffre, augmentant de 3 à 5 % la consommation. Sans compter les effets nocives des fuites de fluides frigorigènes, qui est un puissant gaz à effet de serre. Je suis hors agglomération sur une route à double sens de circulation. La signalisation m'indique que je peux circuler à plus de 70 km heure, mais en tant que conducteur en période probatoire, la vitesse maximale autorisée sur cette chaussée est de 80 km heure. Je peux donc rouler à 60 km heure, 70 km heure et à 80 km heure. Je circule hors agglomération. Les panneaux sont donc placés 150 m avant les dangers signalés. Celui du dessus annonce un rétrécissement de chaussée par la gauche et par la droite. C'est le passage du pont. Celui du dessous annonce un virage dangereux à droite. Il se situe juste après le pont. Lorsque la route est étroite et sinueuse, à la place d'une ligne continue qui se justifierait pleinement ici, on trouve une ligne de dissuasion. Le dépassement autre que celui des véhicules très lents est alors interdit. Une ligne d'annonce de ligne continue contient en principe trois flèches de rabattement et se situe bien en amont du danger qu'elle protège. Le chargement peut dépasser hors du gabarit du véhicule. Il ne doit pas cependant traîner ni balayer sur le sol. A l'avant, il ne peut pas dépasser l'aplomb du véhicule, c'est-à-dire la limite du pare-choc avant. A l'arrière, il ne peut pas dépasser 3 m. Au-delà d'un mètre, le chargement doit être signalé par un dispositif rouge, réfléchissant et lumineux la nuit. La position d'entrée et la trajectoire dans un carrefour giratoire possédant plusieurs voies sur l'anneau dépendent de la direction choisie. Pour aller à droite ou en face par rapport à mon axe d'entrée, je reste à droite. Je suis autorisé à serrer à gauche si je sors à gauche de cet axe ou pour effectuer un demi-tour. La consommation de carburant n'est pas linéaire avec la vitesse. Elle augmente plus vite que la vitesse. Avec un peu d'effort, on peut facilement économiser de 10 à 20 % de carburant en abaissant d'une dizaine de km heure sa vitesse moyenne. Si une fumée opaque apparaît dans un tunnel, c'est qu'il y a le feu un peu plus loin. Je serai arrêté par un feu rouge clignotant et une barrière lorsqu'il en existe. En leur absence, je m'arrête tout de même avec mes passagers, je rejoins rapidement un abri de secours qui protège contre le feu. Je ne fais jamais demi-tour. Les feux tricolores fonctionnent normalement. Le feu est au vert, ce qui m'autorise à passer. Cependant, les véhicules en face ont également un feu de couleur verte. En tournant à gauche, je ne peux pas leur couper la trajectoire. Je dois alors leur céder le passage. Le panneau d'indication de direction m'annonce que je vais aborder un carrefour à sens giratoire. Dans ce type d'intersection, je dois céder le passage à gauche au véhicule engagé dans l'anneau. Ces usagers viennent de la gauche. En observant ce qui se passe derrière, je remarque que je suis sur le point d'être dépassé. Je dois maintenir mon allure pour ne pas fausser les estimations du véhicule qui me dépasse. Ces deux voies sont affectées à la même direction car aucun panneau ne m'annonce le contraire. Je n'ai pas le droit de dépasser ce véhicule par la droite. Si le conducteur éprouve quelques difficultés pour me dépasser, je ralentis un peu en levant le pied de l'accélérateur afin de l'aider à terminer sa manœuvre en sécurité. Les carrefours giratoires se caractérisent par une signalisation spécifique. Le panneau de direction informe les usagers sur les directions distribuées. Je peux dès à présent savoir comment je vais me placer sur l'anneau. Et le panneau d'intersection indique qu'il faut céder le passage à ceux qui circulent déjà sur l'anneau. J'aborde une intersection régie par des feux tricolores. Le feu est actuellement au vert, mais il peut changer de couleur et passer au jaune, puis rapidement au rouge à n'importe quel moment. Par mesure de précaution, j'adapte mon allure et je passe pied devant le frein. J'aborde une intersection régie par un stop dont le panneau est peu visible. La ligne d'effet au sol sert aussi à voir de loin si je suis ou non protégé à l'intersection. C'est au véhicule bleu de marquer l'arrêt et de céder le passage. Même après la pluie, la visibilité est réduite du fait que les pneus soulèvent de l'eau. Tant qu'ils en soulèvent, je maintiens les feux de croisement allumés afin d'être vus. Le réglage des rétroviseurs s'effectue à l'arrêt, sans bouger du poste de conduite, car en conduisant, je risquerais un écart de trajectoire. Le rétroviseur extérieur gauche permet la vision latérale arrière gauche, mais je ne vois pas tout. D'où le coup d'œil latéral afin de compléter le contrôle. Attention, les objets observés sont en réalité plus près qu'ils n'y paraissent à cause du miroir convex qui réduit les angles morts. Cette ligne au sol n'interdit en rien la manœuvre de dépassement, car ce n'est pas une ligne de dissuasion. Pour rappel, la ligne de dissuasion ne se trouve que sur une route étroite et sinueuse. Elle interdit seulement de passer de la voie de gauche vers une proche sortie. Toutefois, je dois prêter une attention particulière derrière moi. La voie de gauche n'est pas libre, je reste où je suis. N'oubliez pas les rétroviseurs. Ce panneau d'indication à fond jaune est temporaire. Il me prévient que le tunnel du Payon est fermé, tout en m'invitant à suivre cet itinéraire pour rejoindre Nice-Est. Dans cette situation, je suis très mal placé, car je chevauche la ligne continue. Ce comportement est ici dangereux car j'aborde bientôt un virage dans lequel il n'y a aucune visibilité. Il est impératif que je revienne à ma droite au plus vite. Je suis passible d'un retrait d'un point sur mon permis de conduire. Même un vieux panneau en mauvais état est à prendre en considération. La signalisation interdit le stationnement, mais elle tolère l'arrêt. L'arrêt se caractérisant par l'immobilisation momentanée du véhicule afin de permettre la montée ou la descente de passagers, la charge ou la décharge de bagages. Ici, je peux m'arrêter, mais pas stationner. Je circule sur l'autoroute où je sais que l'arrêt et le stationnement sur la bande d'arrêt d'urgence sont interdits, sauf en cas de force majeure. Le panneau à messages variables le rappelle spécifiquement en cet endroit. Si vous passez ici, vous comprendrez pourquoi. Je vais bientôt passer sur le plus haut pont autoroutier au monde, celui de Millau. Dans cette rue, aucune interdiction particulière n'apparaît concernant l'arrêt et le stationnement. Je peux effectuer un arrêt ou un stationnement le long du trottoir de droite. Ce dispositif mécanique sert à interdire l'ouverture de la porte arrière avec la manette intérieure. Il protège les enfants qui ne peuvent ainsi ouvrir la porte. Le mécanisme est situé sur le champ de chaque portière arrière. Un tournevis ou la clé suffit pour l'actionner. Le système est parfois commandé du poste du conducteur.